Dans une feuille rectangulaire de format A4, donc 210 mm x 297 mm, on fait un pli selon un axe AB ou A et B désigne deux points appartenant respectivement au petit et au grand côté comme illustré ci-contre. Le pli est tel que le coin C de la feuille est appliqué exactement sur le côté opposé. On peut montrer que ceci nécessite que les longueurs AC et CB, notées respectivement x et y en millimètres, sont telles que y divisé par x est égal à la racine carrée de 210 divisé par la racine carrée de 2x moins 210 où x appartient à cet intervalle fermé 123-210. Montre que l'air de la surface repliée ABC est minimal lorsque CB, C' est équilatéral. Nous cherchons donc un minimum de l'air de ce triangle ABC. L'air de ce triangle ABC peut être exprimé par base x fois hauteur y divisé par 2. Ainsi, nous avons exprimé l'air du triangle ABC avec les deux variables x et y. Mais on peut exprimer le y en fonction de x par cette donnée. Il suffit de faire passer le x de l'autre côté du signe d'égalité où il va multiplier. Ainsi, nous obtenons que y est égal à cette fraction-là. Et donc, là-dedans, on peut remplacer le y par cette fraction-là. Et ainsi, nous avons exprimé l'air du triangle ABC avec la seule variable x. Nous cherchons un minimum de cet air. Par conséquent, on va dériver cette fonction. Là, on peut simplifier par 2. Au numérateur, nous allons réduire ces deux fractions au même dénominateur qui est cette racine carrée-là. Et ainsi, nous obtenons cette fraction-là. On peut encore mettre un 2 en évidence au numérateur et le simplifier avec ce 4. La racine carrée de 210 peut également être mise en évidence. Et ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Comme 4x carré moins x carré, ça fait 3x carré. On peut mettre ce 3x en évidence. Et finalement, nous obtenons cette expression-là comme dérivée de la fonction a. Retenons cette dérivée ici. Et maintenant, on va en faire un tableau de signes. Les valeurs particulières sont 0, 105 et 140. D'où ce tableau de signes. Ici, j'ai distribué le x sur ces parenthèses. Comme ça, on n'écrira qu'une seule ligne pour ce facteur-là. Ce binôme s'annule en 0 et en 140. À l'extérieur de ces deux zéros, donc là, et ici, ça serait à gauche, signe du coefficient de x carré, donc positif, et entre les deux zéros, signe opposé. À gauche de zéros, on n'a rien inscrit, parce que, pour notre problème, le x doit être strictement positif. Regardons pour cette racine carrée au cube. Le radicant s'annule en 105, donc là, on met 0. À droite de 105, cette racine carrée est strictement positive, donc le cube aussi. Et à gauche de 105, cette racine carrée n'est pas définie, donc son cube non plus. Conclusion pour A'x, les voilà. Ici, nous voyons bien que A'x est strictement négatif, donc là, le A décroît. Ici, le A'x est strictement positif, donc la fonction croît. Et là, la dérivée s'annule. Par conséquent, nous voyons bien que, lorsque x est égal à 140, l'aire du triangle ABC devient minimale. Retenons ça comme conclusion ici. A de x devient minimale, si et seulement si, x est égal à 140. L'aire de ce triangle ABC est donc minimale, si et seulement si, x est égal à 140. Et on nous demande de démontrer que, justement, dans ce cas-là, le triangle BC'C est un triangle équilatéral. Pour démontrer cela, nous allons simplement calculer les longueurs de ces trois côtés et vérifier si ces longueurs sont égales. Commençons par ce côté magenta, BC. La longueur de ce côté, c'est bien sûr Y, et nous savons que Y est égal à cette fraction-là. Ensuite, il suffit de remplacer le X là et là par 140, et ainsi, on trouve très rapidement que la longueur de ce côté BC est égale à 140 fois la racine carrée de 3. Maintenant, ce côté-là, BC'. Mais vu le pliage, bien sûr que BC' a la même longueur que BC. Et par conséquent, cette longueur BC' est aussi égale à 140 fois la racine carrée de 3. Il ne reste plus que le troisième côté, C'C. Pour déterminer la longueur de ce côté-là, d'abord, nous désignons ce point par D et nous travaillons dans ce triangle vert, C'C'D. Nous appliquons le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Un côté de l'angle droit, c'est DC', et l'autre côté de l'angle droit, c'est 210. Maintenant, il faudrait encore trouver le DC' au carré. Pour le trouver, nous allons travailler dans ce triangle rectangle bleu dont l'hypoténuse a la même longueur que le segment C'A et cette longueur, c'est, vu le pliage, X. Donc, l'hypoténuse de ce triangle rectangle bleu, c'est X. Par application du théorème de Pythagore, nous trouvons donc que DC' au carré est égale à l'hypoténuse X au carré, c'est-à-dire 140 au carré, moins la longueur de ce côté AD de l'angle droit, au carré. Et cette longueur-là, c'est 210 moins 140. Donc, cette longueur-là, c'est 70. Ici, on peut appliquer le produit remarquable. 140 au carré moins 70 au carré, c'est 140 moins 70, c'est-à-dire 70, fois 140 plus 70, c'est-à-dire 210. Dans cette expression-là, il suffit maintenant de remplacer ce carré par ce produit. Voilà, c'est fait. Et ainsi, nous obtenons que ce côté CC' a également comme longueur 140 fois la racine carrée de 3. Donc, pour les trois côtés magenta de ce triangle BC'C, nous trouvons la même longueur, 140 fois la racine carrée de 3. Et par conséquent, le triangle BC'C est bien un triangle équilatéral, ce qu'il fallait démontrer. C'est parti.